Des pionnières, elles ont investi une terre masculine. Là où les Huskies ont construit leur légende à coups de battes et de trophées. Les joueuses de l'équipe de France, elles, ont tout à construire. Mais ce 31 juillet 2019 est déjà une date historique. Le baseball féminin fête en effet son premier championnat d'Europe. Une libération pour ces jeunes femmes qui continuent à évoluer dans l'ombre des hommes. Il n'y a pas de championnat de France féminin, de baseball féminin. Du coup, soit les filles jouent avec les garçons, soit on fait du soft. Le soft, c'est le softball, le cousin du baseball. Une discipline où sont historiquement cantonnées les femmes. Et c'est là que le manager de l'équipe de France a puisé un noyau de 7 joueuses pour compléter son groupe de 18. Jusqu'en 2015, les filles devaient s'orienter à 15 ans vers le softball ou s'arrêter. C'était avant que la fédération française ne décide d'ouvrir la pratique du baseball. Je pense que l'avenir est excellent. On en a plusieurs athlètes entre le groupe d'âge 13 et 16 ans qui se démarquent déjà. Donc le fait d'avoir déjà un événement à laquelle aspirer pour elle, je pense que l'avenir est très bien. Répandu en Amérique et en Asie, le baseball féminin en est assez balbutiement en Europe et plus encore en France. Mais le virage est amorcé. Un championnat à trois équipes vient de se créer en région parisienne. Et le nombre de jeunes filles licenciées est en constante augmentation. Aujourd'hui, il y a approximativement 2700 licenciées féminines au sein de notre fédération. On va dire que 1200 sont des pratiquantes régulières ou occasionnelles de baseball en compétition ou en loisir. C'est une progression énorme dans le sens où elles étaient à peine 250 il y a 8 ans. L'histoire retiendra que la France s'est imposée lors de la rencontre inaugurale face aux Pays-Bas. La petite révolution du baseball féminin dans l'Hexagone est bel et bien en marche. Merci.